Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui avec la Ferrari Romain. C'est clairement pas la première review que vous allez voir de cette voiture qui est sortie à peu près deux ans. Mais justement, moi je vais profiter de ce petit recul qu'il y a déjà pour voir si le pari a été réussi avec cette nouvelle Ferrari Romain. Et si vous vous demandez de quel pari je parle, c'est celui que s'est donné Ferrari de construire une Ferrari qu'on peut conduire au quotidien et qui en même temps reflète le confort et le luxe à l'italienne. C'est un pari très compliqué je trouve parce qu'elle vient directement s'attaquer aux Anglaises qui sont les références en la matière. Et je vais justement les comparer au Continental GT ou à la DB11 qui sont pour moi ses principales concurrentes. Mais je vais aussi partager avec vous ce que je pense de la place de cette voiture dans la lignée Ferrari aujourd'hui. Et bien sûr vérifier si on a toujours une essence Ferrari et surtout si c'est une voiture qu'on peut conduire au quotidien. Mais aussi si on retrouve bien les valeurs qui ont été mises en avant par Ferrari. Bon et vous l'aurez compris d'ailleurs, je suis à Casablanca au niveau du showroom Ferrari. On a une belle spéciale et là-bas une 458 d'ailleurs. Donc énorme merci à Ferrari Maroc de me permettre de partager avec vous cette belle Ferrari Romain. Et en parlant d'elle en fait il faut savoir qu'elle a été annoncée avec un tout nouveau concept de la part Ferrari. Quelque chose qu'ils ne sont pas l'habitude de faire. Et ça tenait en un mot la Nueva Dolce Vita. Bon comme vous l'aurez remarqué mon intonation en italien ça meure toujours pas. Mais ce qui est important à retenir c'est qu'avec cette Nueva Dolce Vita, ce qu'a voulu mettre Ferrari en avant, c'est pas son savoir-faire en termes de performance et de plaisir de conduite bien particulier aux italiennes qu'on connaît chez Ferrari. Mais plus la mise en avant d'un mode de vie à l'italienne, le luxe, le confort, la quiétude et aussi la noblesse du blason italien Ferrari. Et c'est drôle je vous parle de blason italien parce que justement la maison de Maranello ils ont essayé de marquer le coup sur le fait que c'était pas une tueuse de circuit comme les deux qu'on voit derrière nous. Grâce à quelques petits détails qui nous montrent bien que c'est une GT. D'ailleurs c'est une GT 2+, et non pas 2+,2. Et ils ont beaucoup insisté sur ça. Regardez comme vous allez le voir avec l'intérieur que je vais vous montrer juste après. Voilà les places qu'on a à l'arrière. En fait on pourrait s'asseoir mais il n'y a pas du tout de place pour les jambes. Donc ça fait plus un espace de bagage supplémentaire que 4 véritables places. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'appeler GT 2+,2 mais GT 2+. Et pour ce qui est du blason Ferrari, ils ont marqué le coup avec autre chose d'ailleurs. Si vous observez bien, latéralement ici on n'a pas le Scuderia Shield, le fameux blason qu'on trouve ici. C'est la première Ferrari qui a été présentée sans ce Scuderia Shield lors de son lancement officiel. Et ça, ça montre bien qu'elle ne s'inscrit pas dans un premier temps dans toute l'optique course racing qui a fait toute l'histoire de Ferrari. Même si bien sûr ils sont disponibles en option. Et d'ailleurs pour se détacher de cet esprit axé sur la performance qui vient tout le droit de la course, il a fallu oser d'un point de vue design. Vraiment tout de suite sur la vidéo, j'ai bien envie de savoir en commentaire ce que vous avez pensé de la Ferrari Roma quand elle a été dévoilée. Parce que pour oser par rapport au design qu'on a l'habitude de voir chez Ferrari, ils ont bien osé, ils se sont bien différencés de ce qu'ils font d'habitude. Mais d'un point de vue GT, c'est vrai que dès qu'elle est sortie, on l'a tout de suite comparée aux Aston Martin. Ce qui n'est pas faux, surtout latéralement comme ça, on a vraiment cette ligne de GT. Ça rappelle un peu la DB11, un peu la Vantage. Par contre, elle se démarque de celle-ci je trouve dans le coup de crayon. On a vraiment un design ultra pur, c'est vraiment le mot ultra épuré. Les lignes ne sont pas super agressives. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Notamment l'avant, c'est clairement ma partie préférée de la voiture. Et il y a eu une petite innovation avec, c'est qu'on a une disparition de la calandre. En fait, pas vraiment, on a une réelle réinvention de la calandre. Parce que ce n'est plus tout simplement une grille, mais on a l'impression qu'elle s'incorpore directement dans la carrosserie de la voiture. Et ça, je trouve ça super élégant, ça la démarque vraiment. Comment vous trouvez-vous d'ailleurs ce nouveau détail de calandre ? J'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur ces nouvelles identités design qu'on retrouve chez Ferrari. J'ai beaucoup aimé la signature lumineuse aussi. Si vous avez l'œil, ça rappelle un peu celle de la SF avec cette signature en LED principale. Mais surtout la SP Monza, je trouve. Et encore une fois, par rapport au capot, regardez, on a des lignes qui tracent un peu l'aéro, mais c'est très discret. Il n'y a pas de gros SDect, il n'y a pas de grosses angulations bien agressives comme on pourrait trouver sur une F8 Tributo, par exemple, ou une 2.96. Latéralement, c'est vrai que ça fait bizarre de voir une Ferrari Sansco derrière à shield. Perso, si je devais un jour en configurer une, ce serait vraiment quelque chose sur lequel je n'hésiterais pas. Et même, je le prendrais en painted. Après, bien sûr, on a quand même des gros étriers de freins jaunes avec les énormes freins carbone céramique. Regardez, je vais m'approcher, on les voit bien. Toujours aussi sympa de voir ça de plus près. Et après, la ligne de la voiture, ça rappelle aussi un peu Lifetime, par exemple, avec ce long capot et une cassure derrière qui lui donne un peu cet effet, cet effet un peu recroquevillé. J'avais un peu plus du mal avec l'arrière, honnêtement, mais je le trouve assez futuristique. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient pris un risque en se détachant un peu des phares circulaires, même si maintenant sur la 296, par exemple, on voit bien qu'ils sont un peu détachés de ça. Regardez comment il est bien bombé, l'arrière. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le diffuseur arrière qui est vraiment en contraste avec cet aspect pur qu'on a devant. Ça nous rappelle quand même une certaine agressivité avec ces quatre sorties de peau. Et même de cet angle-là, d'ailleurs, on voit une espèce de continuité entre les deux phares arrière et les sorties. Et comme autre nouveauté, d'ailleurs, d'un point de vue aéro, parce que Ferrari sont toujours très discrets sur l'aéro, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est un aileron qu'on ne peut pas décider d'actionner. Il s'actionne tout seul selon la vitesse à laquelle vous allez, mais aussi votre type de conduite. Donc, il y a trois modes, si je me souviens bien. On a le low drag, medium drag et high down force. Donc, medium drag, par exemple, ça va être entre 100 et 300. Et high down force, ça va aussi être entre 100 et 300. Mais l'angulation de l'aileron va être différente parce que la voiture va directement reconnaître que vous êtes en train de... Sur une succession de virages, que vous êtes, par exemple, en train de faire des gros freins et des gros coups de volant. Du coup, c'est intéressant de voir que l'angulation est différente selon le mode de conduite que vous adoptez, pas seulement la vitesse. Avec l'aroma, d'ailleurs, puisque je vais passer à l'intérieur, on a eu l'inauguration de cette toute nouvelle clé à laquelle je me fais de plus en plus. En termes de keyless, je la trouve vraiment très belle. On va l'ouvrir, on aura les deux fameux bip. Et là, on va être accueillis par un intérieur aussi tout nouveau que, perso, j'ai beaucoup aimé. Surtout avec cette config hyper élégante, avec ce gris-là qui contraste très bien avec l'intérieur marron. Il y a plusieurs choses qui frappent. Déjà, on a l'apparition de ce nouveau cockpit virtuel qu'on avait vu avec la SF90. Ce nouvel écran tactile-là aussi où on gère toutes les commandes de la voiture. Après, il y a vraiment des vraies nouveautés à l'intérieur. Il y a quelques petits détails qui ont retenu mon attention. J'avais vraiment hâte, par exemple, de faire l'expérience de ce nouveau trackpad, la tactile, pour voir si ça navigue de manière fluide ou pas. Et franchement, ça, ma première mise en main, c'est assez fluide. Il y a un petit bruit d'ailleurs pour nous dire que ça passe. Et comme vous le voyez avec le volant, en fait, on est sur beaucoup de touches tactiles. Ils ont gardé quand même le manettino en analogue. C'est assez sympa, regardez. Quand on change les modes de conduite, ça s'affiche là directement. J'aime bien cette nouvelle animation. Il y a même le ESC off qu'on va tout de suite enlever. On a de belles palettes en carbone. Vraiment, j'adore le ressenti des palettes Ferrari. Par contre, ce qui est un peu regrettable, c'est l'apparition de ce bouton start analogue. Donc, c'est clairement pas le même feeling que le bouton qu'il y avait avant. Avant, on mettait la clé. Après, c'est devenu qu'il laisse. Mais il y avait quand même le bouton. Vous savez que moi, je suis un grand fan de tout ce qui est analogue, dans tout ce qui est compteur et ce genre de bouton assez important. Donc, c'est un peu dommage. Après, c'est peut-être une volonté de leur part, de montrer qu'on est vraiment sur quelque chose de plus doux au quotidien. On verra ça à la conduite d'ailleurs. Et j'ouvre la porte pour vous montrer ça. Parce qu'en contradiction avec ces détails qui nous montrent qu'on n'est plus sur quelque chose de ultra radical, on n'oublie pas une petite identité qu'à Ferrari qui est toujours de séparer le conducteur du passager. Et là, la séparation est ultra nette. Regardez comment le conducteur a son propre cockpit. Et le passager aussi est séparé avec son propre cockpit aussi. Donc, je trouve ça assez drôle, ce petit équilibre entre on s'éloigne du radical, mais on garde notre identité. J'aime bien. Et l'autre détail aussi qu'on retrouve sur les nouvelles Ferrari, c'est cette grille centrale. C'est ce contrôle de vitesse-là qui est directement inspiré des anciennes grilles. Vous savez, les fameuses grilles Ferrari quand on avait une boîte auto. Quand on avait une boîte méca, pardon. C'est vraiment beau. Je trouve que l'hommage est assez sympa. Honnêtement, je n'aime pas trop le ressenti quand on passe les vitesses, quand on actionne les vitesses comme ça. Ce n'est pas le ressenti auquel je m'attendais quand je voyais cette grille en chrome. Ça s'inscrit bien dans l'intérieur et c'est assez élégant. D'ailleurs, l'intérieur, comme vous l'avez remarqué, beaucoup de cuir, d'Alcantara. C'est vraiment très raffiné à l'italienne. Assez sportif par rapport à une Continental GT, par exemple. On va avoir un ressenti de matériaux un peu différent d'ici. C'est plus luxueux. Mais là, on voit vraiment qu'on est sur une identité propre à Ferrari. Et on sent qu'il y a un caractère assez différent. On va sûrement retrouver à la conduite. D'ailleurs, regardez, on a cette animation assez sympa avec un petit récapitulatif des différents modes de conduite qu'on a eus et de cette Roma-là virtuelle. Après ça, pour le coup, ce que je vais vous montrer maintenant, ce n'est vraiment pas des choses que je montre en général pour essayer une Ferrari ou une voiture sportive, mais ça va être le coffre qu'on peut ouvrir juste là. Parce que vu que c'est une voiture qu'on peut conduire au quotidien, alors bien sûr, ce n'est pas un coffre où vous partirez à quatre. Pour ce genre de voiture, il est assez profond. Il y a de quoi mettre deux petites valises ou une bonne grande valise et deux, trois sacs. Des plates qu'on retrouve sur chaque Ferrari avec le récapitulatif de toutes les options qu'il y a. Donc là, on est sur un Giorgio Silverstone avec un intérieur Hiroko. Et voilà toutes les options qu'il y a sur la voiture. J'aime beaucoup. Bon, il est temps qu'on se fasse un petit démarrage et qu'on aille conduire ça pour voir ce que ça a dans le ventre. Je vais conduire à l'intérieur. J'adore cette petite animation du début. On va se mettre en mode race. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'arrivée du FAP, ce qu'a fait Ferrari pour travailler bien le son de la voiture, parce qu'ils ont fait un boulot pour travailler sur la sonorité que fait cette voiture. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une italienne quand même. Un bon V8 Ferrari. Ils ont tout simplement supprimé les silencieux. Donc ça risque d'être assez cool. Pied sur le frein et on appuie. On se retrouve au volant, pas de toilettes. Du coup, cette Roma, on est sur la même plateforme que la Portofino à la base, mais Ferrari nous dit qu'il y a plus de 70% de pièces différentes. Et ça, c'est bon à savoir parce qu'en plus, sous le capot, on a le fameux 3 litres neuf, le V8 Biturbo qui, sur la Roma, fait plus de 620 chevaux pour 760 Nm de couple. Moi, c'est un moteur que j'adore parce que, déjà, elle a gagné le prix du moteur de l'année plusieurs fois. Et en plus, pour avoir eu la chance d'essayer sur la F8 Spider, la F8 Tributo et la Piston, c'est vraiment un moteur qui a un caractère très particulier dans lequel on ne sent pas beaucoup de turbo lag. Là, on est encore en mode wet et on est en pleine ville, donc je ne vais pas encore libérer les chevaux, mais vous allez voir plus tard qu'il a un comportement vraiment unique. Sauf que sur la Roma, on est sur une GT. Son poids, d'ailleurs, il est d'à peu près 1570 kg avec une répartition 50-50, donc on est dans la norme des voitures de cette catégorie-là. Et je vais profiter du fait qu'on soit encore en ville et qu'on est des dodanes et qu'on soit un peu en embouteillage pour voir le côté daily de la voiture, justement, parce que Ferrari a voulu cibler de nouveaux clients avec cette Roma-là, mais aussi, elle a voulu proposer une alternative à leurs clients d'habitude pour qu'ils puissent en avoir une conduisible au quotidien. Et il y a des points assez importants, comme d'abord les suspensions. Vous savez que chez Ferrari, il y a un petit bouton magique qui s'appelle le Bumpy Road Mode et on peut être en race avec des suspensions soft, si on veut. Parce que là, on est en mode wet, tu veux même passer en mode confort parce que le tarmac est assez sec. Et du coup, question confort, franchement, il n'y a rien à redire. Même sur une F8 Tributo, on avait vu la dernière fois que question dodanes, ça allait très facilement. Mais on ne peut pas se limiter à ça pour une conduite au quotidien. Il y a un autre point qui est pour moi super important, c'est celui de la visibilité. Et dans une supercar, la visibilité, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du cahier des charges, normalement. Mais là, dans cette GT2+, par rapport à d'autres voitures de la marque, on est quand même beaucoup plus à l'aise, notamment au niveau des rétros. On voit bien ce qui se passe derrière. C'est vraiment plongeant. Et l'arrière, vu qu'il est un peu bombé sur lui-même, on ne voit quasiment pas. Et c'est là que l'électronique intervient parce qu'on a bien sûr tout ce qui est radar avant, radar arrière, caméra de recul, qui sont d'une très bonne qualité chez Ferrari. Il faut se l'avouer. On va passer un peu en mode sport vu que la route se dégage. On fait un petit boulot sur la reprogrammation du moteur où on est quand même sur une voiture un peu plus GT. Même si regardez, avec cette nouvelle boîte. Ça, c'était l'exemple parfait des personnalités que peut proposer cette voiture. En un coup de magnétino, en trois downshift, on est en deuxième et on bondit jusqu'aux 7600 tours minutes à peu près. Un dodan qui vient et les freins carbone céramique nous stoppent net avec une aisance toujours aussi frappante de la part des supercars. Et je vous disais, d'ailleurs, on est sur une nouvelle boîte à vitesse. 8 rapports cette fois. On passe de la 7 rapports double embrayage à 8 rapports double embrayage qui est, malgré une vitesse en plus, plus légère. On vient tout droit de chez Magna. Et c'est vrai que maintenant que je suis en mode sport, la voiture montre vraiment une autre facette instantanément. L'accélération est beaucoup plus réactive. Je vais passer en mode manuel parce que j'adore jouer avec les palettes. Et aussi pour essayer de voir si le bruit, le boulot qu'a fait Ferrari sur la sonorité de cet échappement est sympa au pas. Et c'est vrai qu'on a des petits retours qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les supercars modernes pour essayer de rattraper un peu cette perte d'identité sonore à laquelle on ne peut pas échapper avec l'arrivée des FAP. On va se remettre en automatique et en confort parce que c'est bizarre à dire dans une Ferrari, mais c'est un bonheur de cruiser dans cette voiture. Et on a ces arches devant, plongeant. On sent vraiment qu'on est dans une sculpture italienne mouvante, qu'on est dans une voiture spéciale avec ce cockpit à l'intérieur. On est bien séparé du passager. Les rétros sont magnifiques. On a les belles ailes de la voiture qu'on voit à chaque fois qu'on jette un coup d'oeil derrière. Donc on est dans une ambiance pour l'instant assez plaisante. Mais le vrai défi pour moi, c'est de comparer cette ambiance-là à la Continental GT, à la DB11. J'ai eu la chance de conduire la Continental et d'être passager dans la DB11. Et on est clairement sur un univers totalement différent. Les comparer, c'est... Comment c'est silencieux là ? C'est frappant. On est en septième à 1000 tours minutes. Zéro son. Et je vous disais que quand même, on garde une espèce d'essence qu'on connaît bien aux Italiens où on a une connexion moteur à la sonorité vraiment différente de ce qu'on peut trouver sur la Continental GT. Je ne parle même pas d'un point de vue puissance ou accélération parce qu'on est sur une propulsion alors que déjà sur la Continental, on est sur une quadromotrice. Donc là, sur l'Italie, on trouve quand même un côté joueur qui est beaucoup plus présent. Il y a autre chose aussi que je voulais tester, c'est tout ce tactile qu'on a devant nous. Commencer au quotidien, l'ergonomie de la voiture qui est super importante quand on a un appel, qu'on veut changer de musique, qu'on veut mettre la clim par rapport à ce trackpad-là qu'on a sur le volant. C'est vraiment assez fluide. Il suffit d'appuyer une fois et ça se met en route pour éviter justement que ça glisse avec nos doigts sans faire exprès. Et ça, c'est fluide on a tout ce qu'il faut devant nous. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi instinctif, mais il faut le reconnaître, ce n'est pas aussi dérangeant que ça. Allez, on passe de 7e. Race mode, 2e, 4000 tours minutes. On est bien dans une Ferrari. Le freinage des supercars pour moi, c'est des fois encore plus impressionnant que l'accélération. On s'en refait une. Toujours cette excitation de voir les LED sur le volant aller jusqu'au bout. Elle nous donne envie d'aller vraiment jusqu'à la fin des tours quand on est en race comme ça. Question sonorité, je ne sais pas si vous entendez les turbos siffler plus on monte en régime. Et c'est vrai qu'on est sur une configuration plus douce par rapport à la F8. Que ce soit le moteur, je me suis remis en confort pour vous parler parce que dans une Ferrari, c'est quasiment impossible de vous livrer les sensations de conduite en mode race parce qu'il y a une telle connexion qu'on se crée avec la boîte qui nous donne juste envie d'être haut dans les tours et de passer les vitesses et de freiner et de rétrograder. C'est un pur bonheur. Mais je vous disais, c'est vrai qu'on sent que la boîte est plus douce par rapport aux autres voitures dont je vous parle depuis tout à l'heure, la F8, la Pista bien évidemment. Mais ce n'est pas dérangeant, ça reste quand même ultra rapide comme boîte, cette nouvelle boîte qui vit rapport. Mais je suis assez content parce que pour une voiture qui se vend comme étant une nueva Dolce Vita parce qu'il faut bien comprendre ce qu'a voulu proposer Ferrari dans la philosophie de cette voiture-là, ils n'ont pas voulu montrer leur savoir-faire sur tout ce qui était performance-circuit, sur ce plaisir de conduite-là axé sur la radicalité, le son qui monte, le V12 qui va dans les hauts tours et tout ça. Non, là, ils ont voulu nous présenter le raffinement à l'italienne, le cruising, le confort, ce côté GT et qui pour moi n'est pas un tout nouveau chez Ferrari parce que si on revient en arrière, on a eu la 250 GT, la 330 GT. Donc ça faisait parler un peu au début sur cette identité un peu qui est différente de ce que nous propose Ferrari ces 20 dernières années. Mais pour moi, ça s'inscrit vraiment dans le fil conducteur de ce qu'a toujours proposé Ferrari dès les années 60 et je trouve ça cool qu'ils puissent nous proposer ça aujourd'hui. On ne s'en lasse pas. Ce qui est bien aussi, c'est que on profite de tout le savoir-faire de Ferrari en termes d'électronique parce qu'on est sur une GT moderne. Du coup, on a 600 fin chevaux sur les roues arrière mais on a aussi le side slip control qui, si dans un virage, l'arrière part un peu, il permet de le rattraper un peu plus facilement. Dès que je vois un tunnel, je suis obligé, je me coupe la parole moi-même. On a aussi le FDE, le Ferrari Dynamic Inhacer qui permet d'apporter une aide électronique au freinage parce que c'est bien beau d'avoir des carbone céramique mais si on est à haute vitesse c'est qu'on doit faire un gros freinage, c'est important de bien le faire. Et l'agilité de la voiture est impressionnante aussi pour ce gabarit-là. On est quand même sur 1570 kg et la direction nous suit, nous obéit au doigt et à l'œil. C'était très important pour moi de voir si c'était une voiture qui allait être vraiment à l'aise ou dans les tours et si on allait retrouver quand même cette identité Ferrari. C'est fou comment ces GT modernes là, ces supercars modernes à nous mettre en confiance. Mais il ne faut jamais, jamais oublier qu'on a quand même 620 chevaux complètement sur les roues arrière. Je suis en mode race mais l'ESC off, je ne l'ai même pas actionné parce qu'à partir de là, vous voyez, même avec l'ESC on, elle joue un peu de l'arrière. Mais il faut toujours s'appeler ça dans les supercars, il faut toujours essayer de garder une certaine humilité parce que si on ne maîtrise pas une voiture de fond en comble, si on ne sait pas la maîtriser avec toutes les aides off, on ne saura pas la rattraper quand quelque chose se passera. J'aime bien vous faire ce petit rappel en général parce que c'est super impressionnant dans la vraie vie, on ne s'en rend pas compte en vidéo. Et un petit détail d'ailleurs que je viens d'apprendre sur la Roma, c'est le fait qu'elle n'ait même pas de lift. C'est vous dire la confiance qu'a Ferrari dans le fait que cette voiture est conduisible tous les jours. Là, on est quand même en mode race parce qu'il y a un petit tunnel. Écoutez-moi ça. C'est vraiment, je vous siffle de voir un peu l'arrière qui joue avec nous, une propulsion. Il n'y a que ça de vrai. Ça, c'est vraiment un comportement qu'on ne retrouverait pas sur une anglaise. D'ailleurs, quand je vous dis anglaise, la Continental GT, par exemple, aujourd'hui, elle fait partie du groupe Volkswagen. Du coup, elle a cette chance d'avoir tout ce qui est technologie intérieure et le savoir-faire de tout le groupe. Chez Aston Martin, ils ont opté pour des boîtes et des moteurs AMG. Là, on reste vraiment sur un pur produit italien, tout droit de chez Maranello. Je ne sais pas si vous êtes sensibles à ça, mais moi, je suis assez sensible sur l'identité que peut avoir une voiture et le côté unique qu'elle peut nous procurer. C'est vraiment fou, cette différence de confort qu'on a avec les suspensions adaptatives. Quand on est en confort, les Dodans, on ne les sent vraiment pas, comme je vous ai dit. Et après, quelques minutes encore à conduire au milieu des feux rouges, des Dodans, des voitures, des embouteillages, c'est une voiture qui est très à l'aise dans ce milieu. Et même en tant que conducteur, on est rapidement mis en confiance. Et franchement, le pari est entièrement réussi à ce niveau-là. Bon, on vient de finir l'essai Fatual Ads. Je suis devant le showroom. Comme à chaque fois où j'ai eu la chance de mettre mes mains sur une Ferrari, vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que je suis un grand passionné Ferrari, j'ai des étoiles plein les yeux parce que j'ai vraiment été conquis déjà par le charme de cette voiture, ces lignes qui sont toutes pures comme ça. Mais pour laisser mes yeux me sont de côté et être un peu plus objectif, ce qui m'intéressait le plus, c'est déjà où elle se placait par rapport à ces fameuses Anglaises, la Conjental GT, la DB11. Question intérieure, j'en suis tombé amoureux, il est vraiment futuriste. Il est très sportif par rapport aux Anglaises. On a des définitions qui sont top, mais on n'a pas le même ressenti de vision de que représente le luxe chez les Italiens et chez les Anglais. Je pense que ça dépendra de vous si vous cherchez comme une certaine sportivité à l'intérieur ou si vous voulez aller sur quelque chose de totalement élégant à l'anglaise avec du bois, des horloges, du cuir, du travail d'une autre manière. Par contre, ce qui était important aussi de voir, c'était ce pari-là de sortir une GT parce que, je vous le rappelle, Ferrari n'essaie pas de nous vendre son savoir-faire en termes de performance applicable au quotidien. Non, c'est pas ça le but de cette voiture. Il n'est pas là, le pari. Le pari, il est dans l'interprétation moderne de ce qu'est une GT pour Ferrari et de ce que représente encore une fois le raffinement à l'italienne au quotidien et pour ça, franchement, j'ai été super surpris. Ça a été une très bonne surprise parce que c'est vraiment une voiture que je me verrai conduire tous les jours. Ça coule de source, c'est super fluide, il y a une bonne visibilité, c'est silencieux quand on le veut, il y a tout ce qu'il faut en termes de technologie et c'est un réel plaisir encore une fois d'avoir cette vue, ce blason Ferrari-là, d'être dans ce cockpit, d'être dans ce design si pur. Honnêtement, je ne vous le cache pas que je ne m'attendais pas à être conquis à ce point par cette voiture-là mais elle fait vraiment le taf surtout qu'en mode race, ça m'a beaucoup plu de voir que ça n'avait rien à voir avec une F8. Ce n'est pas la même performance, on est sur une performance beaucoup plus accessible avec, comme vous l'avez vu, un petit côté joueur. Même en termes de boîte, ce n'est pas les mêmes à-coups qu'on a. On ne peut pas oublier que ça reste 620 joueurs comme je vous l'ai dit. On est sur une recette qui marche très bien pour moi. Maintenant, Petra Lays, la balle est devant votre camp. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez en penser dans les commentaires. J'ai trop envie de discuter de cette voiture-là et de ce que vous avez pensé de cet essai et de la place qu'a cette voiture aujourd'hui dans la lignée Ferrari. En tout cas, je remercie énormément Ferrari Maroc, Ferrari Casablanca pour leur confiance, leur accueil et m'avoir permis de partager avec vous ce bébé-là. N'hésitez pas à liker leur page sur Instagram, à les suivre. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour aider aux développements de la chaîne et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines aventures.